Nous avons suivi une réunion organisée hier soir à Marseille, dans un théâtre, une majorité de gilets jaunes et un débat avec un député qui finalement n'a pas eu lieu, Théo Soumon, Christophe Larocca. Demandez qu'on ouvre tous les théâtres de ce pays pour que vos débats soient à la lumière. Ce directeur ouvre son théâtre aux gilets jaunes, aux curieux et aux élus pour un débat voulu fraternel mais qui va tourner court. Je siège au groupe Modem, donc dans la majorité aujourd'hui présidentielle. Je vais demander à Mohamed d'assister dans la salle à ce débat et de prendre la parole en tant que citoyen. Finalement, hué par la foule, le député Modem choisit de quitter la salle. On n'est pas sur un débat, moi j'ai pas envie d'écouter quelqu'un pendant une heure, déblatéré sur le riz. Voilà, moi je veux débattre. Pour l'instant, je crois qu'ils ne sont pas prêts. J'étais le seul député aujourd'hui à être présent à la demande de son directeur. On n'a pas voulu m'entendre, je m'en vais. À l'intérieur de la salle, Étienne Chouard se retrouve seul sur scène. Un conférencier très populaire au sein des gilets jaunes, fervent défenseur du RIC, le référendum d'initiative citoyenne. On veut ça, le référendum d'initiative populaire, parce que ça, ça va nous permettre de rétablir la justice sociale. J'ai toujours trouvé que les élections dans notre système, c'est une supercherie sans nom. Tous sont venus échanger, entre eux. Mais pour beaucoup, le grand débat national lancé par Emmanuel Macron ne les intéresse pas. Comment on peut accorder un quelconque crédit à ces politiques qui nous disent, avant même de nous consulter, de toute façon, on ne change rien ? Personne n'en attend rien de ça, parce qu'on sait déjà que ça va être biaisé, on sait déjà qu'on restreint le champ des questions. À titre personnel, moi j'irai parce que je ne veux pas critiquer et dire qu'à un moment donné, on m'a donné l'occasion de m'exprimer et je ne l'ai pas fait. Vous préférez débattre dans ce type de soirée ? Bien sûr, et puis au rond-point avec les gilets jaunes et puis à la rencontre des gens. Pour ces gilets jaunes, le meilleur moyen de se faire entendre reste la mobilisation dans la rue et sur les ronds-points.